Bien, nous nous retrouvons dans ce chapitre numéro 9 qui va porter sur l'intégration d'un outil. Donc nous allons voir dans ce chapitre comment intégrer nos différents assets, comment créer les matériaux, comment créer les post-effets de caméra et ainsi que l'implémentation d'un script qui va nous permettre de tourner autour de notre objet. Si je vais dans ma scène et que je regarde les différents acteurs qui composent ma scène, on retrouve bien évidemment les trois assets, les particules, la lampe et le parquet ainsi que deux lampes, un point et une directionnelle lampe, une caméra. Voilà ce qui va composer notre scène, nous allons voir comment intégrer tous les post-effets de caméra, d'accord, et comment paramétrer la caméra ainsi que l'univers de Unity pour avoir ce genre d'effet. Je vais créer un nouveau projet, puis je reprends la vidéo de suite. Bien, mon nouveau projet dans Unity est maintenant créé. Donc pour faire un tour rapide de Unity, en bas vous avez le Asset Browser, qui va nous permettre d'intégrer, d'importer tous nos assets, que ce soit image, 3D ou alors texture. Nous avons le Viewport, nous avons la hiérarchie, donc là il y aura toute la hiérarchie qui va composer notre environnement en fait, avec tous nos acteurs. Nous avons l'Inspector, qui nous permet d'avoir tous les paramètres de nos acteurs dans le Viewport. Nous avons ici un Viewport Scène et un Viewport Game, où on a le jeu, d'accord. On fait Play bien évidemment pour jouer le jeu, bon là il n'y a rien et c'est normal. Nous avons différentes icônes, qui permettent de naviguer ou faire des rotations, ou encore un Scale. Nous avons des options de point de pivot, et nous avons différents onglets qu'on découvrira au fur et à mesure de la vidéo. Pour naviguer dans le Viewport, on fait Alt-Clique gauche pour faire une rotation. On appuie sur la molette pour faire un panne et la molette pour zoomer, d'accord. On peut également faire un Alt-Clique droit pour zoomer, d'accord. Dans un premier temps, nous allons retourner dans Blender. Dans un dernier chapitre qu'on a vu ensemble, on a vu comment créer les particules. Maintenant, on va voir comment exporter un peu tout notre travail. Donc on va exporter les mèches un par un, mais avant cela, on va les renommer. Donc on va dans l'onglet Objet et on les renomme. Si ce n'est déjà fait. Il me semble qu'on l'a vu dans l'ancien chapitre. Au cas où vous les renommez, afin qu'on puisse les retrouver après dans l'Unity. Une fois que c'est fait, on va exporter nos mèches. Donc on va prendre les particules, par exemple. On va aller dans File, Export. Et on va choisir Experimental FBase. On choisit le dossier qu'on veut pour les exporter. On va renommer cela Particle. On va cocher Select Objet, Mesh. On va décocher Apply Modifier. On va mettre un Smoothing en face. Et on décoche ces cases dont on n'en a pas besoin. Et là, on exporte. Paf, ça c'est fait. On va exporter le parquet. Donc on refait pareil. On renomme parquet. Normalement, ça a mis correctement les paramètres. Qu'on a défini pour les particules. Et avant de créer l'export de notre lampe. On va lui ajouter des matériaux id. Donc on va dans Material. On a un premier matériau qui vient s'appliquer à tout notre mesh. Ça, on fait une prévise. D'accord. Et là, en fait, on va recrocher cette case. Et on va prendre tous les plans lumineux. Et on va lui appliquer un autre matériau. Donc j'ai appuyé sur le petit plus. New. Que je vais renommer panneau lume. Inutile de mettre une texture. On s'en fout. Si je refais ma prévise. Hop. Ça ne l'a pas appliqué. Je reviens en mode edit. J'ai bien mes panneaux de prix. Et je fais assigne. Et là, si je refais une prévise. Paf. Ça l'a bien mis. D'accord. Si je change de couleur, par exemple. On ne voit pas bien. Mais c'est bien appliqué. D'accord. On peut aller même chercher une émission. On voit bien que ça l'a bien appliqué. Alors, pourquoi faire ça avant de faire l'espoir ? Tout simplement, car après, dans l'initile, on pourra avoir deux matériaux différents. Deux matériaux différents. Ce qui va être intéressant. On fait l'espoir. Hop. Expérimental. On va l'appeler lampe. Et voilà. Donc normalement, on en a totalement fini avec Blender. Pour cette formation. Nous nous retrouvons dans Unity. On va importer, donc, les droits dans l'asset browser. On va faire import new asset. Et on va chercher nos assets. Donc moi, je les ai mis. Hop. EsportTuto. Je vais prendre lampe. Hop. Je vais refaire import new asset. Parquet. Import new asset. Particule. Une fois que c'est fait, je viens prendre, cliquer gauche sur ma lampe. Et je viens la glisser, déposer dans le viewport. Automatiquement, ça me met dans le viewport. Maintenant, dans l'inspector, dans la position, sur les trois axes, je vais mettre 0, 0 et 0. Ce qui m'a mis, en fait, la lampe sur le point d'origine de l'univers de Unity. Je vais faire pareil avec mon parquet. Hop là. 0, 0 et 0. Et je vais faire pareil avec mes particules. Hop. 0, 0 et 0. Je choisis tous mes assets. Je vais choisir l'icône Scale. Et je vais scaler mes éléments. Alors, bien que l'échelle est importante à respecter dans Unity, là, ce n'est pas très grave si on ne respecte pas les échelles de Unity. D'accord ? On va cliquer sur le petit carré qui va nous permettre d'être en vue isométrique. Et on va venir, par exemple, en vue de front, donc de face. On va remettre les particules correctement. Donc, à peu près là, en vue top. Paf. Comme ceci. On revient en mode perspective. Et là, on a nos différents assets de positionnés. Nous allons maintenant créer une lampe. Donc, je vais aller dans GameObject, Create Other, et Directional Light. On voit bien que notre Directional Light s'est ajoutée dans ma hiérarchie. Et on voit bien l'icône. Donc, je vais la bouger. La Directional Light ne peut pas être modifiée par rapport à sa position, mais par rapport à sa rotation, uniquement. D'accord ? On va la mettre à peu près comme ceci. Voilà. Donc, pourquoi mettre deux lumières, même, on va mettre deux lumières dans notre scène. Pourquoi en mettre deux, alors qu'on a backé les infos de lumière dans Blender, rappelez-vous. Tout simplement parce qu'on va créer des shaders et des post-process caméras. Et ces post-process caméras, ainsi que ces shaders, ces matériaux, comme on dit, comme on les appelle, vont réagir, en fait, à la lumière de notre environnement inti. Donc, même si la lumière n'a pas un réel impact sur nos assets, nos textures, elle aura un impact sur les matériaux, ainsi que sur les post-process caméras. On retourne dans le GameObject, CreateOther, et on va faire un PointLight. Ce PointLight, par contre, on va pouvoir le modifier grâce à la position dans le Viewport. On va la mettre à peu près ici. Comme vous pouvez le remarquer, autour de notre lumière, on a un cercle. Ce qui va être le radius de la lumière. Donc, plus on le réduit, plus la lumière est concentrée. Plus on l'écarte, plus elle est tendue. D'accord ? Donc, on va le mettre à peu près comme ceci. On va pouvoir commencer par régler la couleur de notre lumière. On va mettre une couleur bleutée. Et on viendra, au fur et à mesure, affiner un peu les couleurs et les lumières. Ça, on va pouvoir peut-être l'augmenter un peu, avec une couleur orangeâtre. Comme ceci. Là, ça me paraît plutôt pas mal. La caméra, on va venir la placer ici. On va faire une rotation. Paf, hop, moins 90 degrés sur l'axe Y. Dans le Field of View, on va mettre 45. Et dans un premier temps, on va venir la mettre ici. Donc, quand on fait une prévise du jeu, on va sur Game. Et là, on a une prévise du jeu en coréen. D'accord ? Là, si je fais Play, même si je bouge mon curseur en appuyant, il n'y a rien qui se passe pour le moment. Et c'est normal. On va sauvegarder. Hop là. Donc, je clique le mode Play avant. Je fais CTRL S. En faisant un CTRL S, cela va vous créer, en fait, une icône en forme de l'icône d'un outil. Ce qui va correspondre, en fait, à un environnement. D'accord ? Et dans l'unité, ces environnements, on peut en créer autant de fois qu'on veut, et les mettre à la suite. Ce qui représente, en gros, un chapitre d'un jeu, par exemple. Ou alors, un environnement d'un jeu. Bien. Maintenant, nous allons retourner dans Photoshop. On va fermer un peu tout ce que j'ai ouvert. Voilà. On va récupérer nos différentes maps qu'on a créées. Donc, je vais aller dans toute la lampe JAP. Map parquet. Je vais ouvrir Map Lamp. Ainsi que NormalMap Lamp. Dans un premier temps, on va exporter la map du parquet. Donc, on va dans le dossier EsportTutoLamp. On va noter ParquetDiff. Hop. On va le mettre en JPEG. Cela ira très bien. Et on fait Enregistrer. Et là, la qualité est à fond. OK. On va faire pareil pour la lampe. Alors, j'ai fait quelques petites retouches au niveau de la lampe. Pour vous noter un peu les retouches que j'ai faites. Donc, j'ai zappé, j'ai effacé, en fait, cette partie-là. Alors, si vous voulez, on va pouvoir faire les retouches en live. Et en fait, dans la cavité, j'ai effacé cette partie-là, en fait, qu'il y avait là. Avec une gomme, avec les contours adouchés. Tout simplement pour retirer les marques blanches de la cavité map sur le bas de nos pieds de notre lampe. D'accord. J'ai ensuite aplati notre image, comme on avait vu dans le précédent chapitre. Et j'ai fait une color correction pour donner davantage de rouge au bois. Et j'ai, sur ma duplication de map et mon aplat de map, supprimé cette partie-là de ma nouvelle texture, aplati. Car elle était trop rougeâtre et on perdait un peu du noir de l'interrupteur et du fil de notre lampe. J'ai ensuite repris toutes mes maps et j'ai aplati pour ne faire, finalement, ma tune map. Paf. Donc là, on a tune map. D'accord. Bon, ça, c'était avant. Ça, c'est après. Bien. Donc, nous allons l'exporter. Japonaise. Esport. Hop là. On va le renommer lampe. Lampes diff. On va remettre en JPEG. Parfait. On va avoir besoin de la normal map. Donc, pour créer la normal map, je copie ma map. Je vais dans mon fichier où il y a ma normal map, déjà, de créer. Je colle ma diffuse. D'accord. Alors, on voit que là, il manque un bout, tout simplement. Car, comme je vous ai dit, j'avais coupé un bout de ma map quand j'ai fait la couleur correction. Alors, on va refaire. Hop. Dupliquer. Et on va aplatir. Je copie. Je viens coller. Là, j'ai bien toute ma map. Donc, on va créer la normal map additionale avec le plugin XNormal. On va dans Filtre, XNormal, être tout normal. On va choisir les mêmes paramètres que j'ai définis. Et on fait Continue. Alors, XNormal est un soft qui va permettre de faire un backing, et notamment la création de normal map à partir de Big Map. Je vous invite naturellement à installer avant ou préalable XNormal. Et en l'installant, ça va vous demander si vous voulez le plugin pour Photoshop. Cette nouvelle normal map, on va la mettre en mode incrustation, qu'on va baisser à 90%. Et là, on a notre normal map finale de créer. On va l'enregistrer. Hop. Bureau. Esportuto Lamp. On va mettre en JPEG. Donc, on va mettre Lamp Normal Map. Voilà, très bien. Il va nous manquer maintenant les maps d'illumination. On ne va pas faire de map spéculaire pour le moment. Ça, ce sera pour le chapitre concernant Sketchfab. Donc, on va faire d'abord la normal map du parquet. Donc, pareil, je prends ma map du parquet qu'on avait créé tantôt. Et là, inutile de refaire un filtre, si c'est normal, etc. On fait juste un CTRL F et ça nous met directement la normal map. On peut, par exemple, dupliquer cette normal map et venir intensifier l'effet de la normal map. En lumière tamisée 100%. On va l'enregistrer. Hop. Pas Tuto Lamp, j'appelle, pardon. C'est Esport Tuto Lamp. On va mettre parquet. Normal map. En JPEG. Voilà, tu y es fait. On va faire un petit retour en arrière pour récupérer notre diffuse. Et on va maintenant créer une map d'illumination pour le parquet. Alors, pour cela, je vais créer un nouveau layer. Avec une brush à contour adouci, je vais choisir une couleur orangeâtre. Comme ceci. Je vais venir le placer là où il y a mon impact de lumière. Et je clique. Entre la map diffuse et mon nouveau layer où on a fait le marquage de la brush, je vais remplir ce nouveau layer avec une couleur noire. Pour qu'on ait ce genre de choses. On va maintenant l'enregistrer. Tata, Tuto Lamp, JAP. Non, raté encore une fois. Esport. On va le mettre en JPEG. On va le mettre parquet. Illu. Parfait. Et dans notre map pour la langue japonaise, on va récupérer notre image d'illu bec qu'on a fait dans Blender. On va venir effacer un peu tout ce qu'il y a autour de ce qui nous intéresse. Hop là. On va créer un nouveau layer qu'on va remplir en noir, qu'on va mettre en dessous. On va l'aplatir. On va la dupliquer. Paf. Celle-là, on va la mettre là. On va la cacher. Cette map-là, on va l'exporter. Esport Tuto Lamp en JPEG. Lamp illu. Bien. Ça, on va pouvoir le virer. Et voilà. On save. Ici, on save. Et ici, on save. Nous allons, par définition, créer la dernière map qui nous servira pour Sketchfab, qui est la Spectulaire Map. La Spectulaire Map, je vais dupliquer mon layer. Je vais faire un CTRL-SHIFT-U pour la ronde en noir et blanc. Et avec toujours CTRL-SHIFT-B, cette fois-ci, pour intensifier le contraste. Et on va pouvoir venir jouer avec le niveau pour arriver à ce genre de résultat. On va pouvoir l'exporter. On va la mettre dans le fichier. Parquet. Spec. En JPEG, toujours. On va la cacher. Faire un save. Et on va pouvoir fermer ce fichier-là et ce fichier-là. Là, on va faire pareil pour notre map de la lampe. Je duplique. Shift-CTRL-U. Shift-CTRL-B. Images, réglages, niveaux. Et on va un peu modifier les paramètres pour avoir quelque chose de similaire. OK. On va sauvegarder. Lamp. Spec. En JPEG. Et voilà. On va le cacher. Et on va pouvoir sauvegarder. Et là, hop, on va pouvoir fermer. Donc, on revient sur Unity. Nous allons pouvoir créer et paramétrer nos différents matériaux. Donc, par exemple, si je prends le parquet dans un premier temps. Nous voyons qu'on a un matériau. Donc, si on ouvre le fichier matériau, on récupère le nom du matériau. Matériau 0, 0, 8. Donc, ça doit être celui-là. Voilà, bingo. On va pouvoir le renommer parquet. D'accord. Paf. En si on prend le parquet, on voit bien que le matériau a été renommé parquet. Donc, on peut tout à fait créer un nouveau matériau. D'accord. Create. Material. New material. Et venir l'appliquer directement sur le parquet. Et là, paf, on a new material. D'accord. Donc, on va remettre le matériau du parquet. Voilà. Parfait. Et dans le shader, on voit qu'on a différentes choses qu'on peut appliquer. Différents types de shaders. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être Bumped Speculaire. On va retourner en arrière. On va venir importer toutes les maps qu'on a créées, qu'on a exportées du moins tantôt. Hop. Alors, je prends toutes mes maps. On les importe. Voilà. On retourne en sélectionnant le parquet dans le matériau du parquet. D'accord. Dans le parquet, on va pouvoir mettre Diffuse. Dans la base, tout simplement. Ce qui va nous permettre d'avoir la Diffuse affichée dans le viewport. Et nous allons paramétrer le matériau. Nous allons implémenter la normal map. Donc, parquet normal map. Paf. Et quand on l'importe et quand on l'applique à notre shader, on a ce type de résultat. Ce n'est pas convaincant car il ne reflète pas la normal map qu'on a définie. Pour remédier à cela, tout simplement, je vais dans mon shader et je fais Fix Now. Là où il y a la normal map. Paf. Et là, ça a mis en place, correctement, ma normal map. D'accord. On voit bien le relief. Par exemple. On va modifier la texture de base Diffuse. Dans Anisolevel, on va l'augmenter. Alors, si je le mets à zéro, par exemple. Si vous regardez bien, on a une texture qui n'est pas dégradée. À ce niveau-là, par exemple. Par rapport à la distance de la caméra. En le mettant à fond et en faisant Appli, on n'a plus ce problème-là. D'accord. Alors, naturellement, vu qu'on a fait un bump par rapport à notre map composité, comme on peut le voir, on a également un bump de l'ombre. Ce qui est plutôt sympathique, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. D'accord. Donc, pour corriger ce problème-là, on va retourner rapidement dans Photoshop. On va réouvrir la map. Hop. Tutoramjap. Map parquet. On va venir récupérer uniquement la diffuse. Ah, mais on ne va pas pouvoir, vu qu'on a les shadows. Ah, si, attendez. Hop. Ils sont atténués. On va prendre, donc, cette map-là, où il y a les ombres relativement atténuées. On va, hop, changer le background. Voilà. On va l'aplatir. Et on va juste recréer une haute normale avec une puissance normale. On va, hop, le prendre, la copier, pardon. Ouvrir la normale map. Voilà. Celle-là, on la vire. Ah, mais non, mais non, je suis bête. Autant pour jeu. J'étais à fond dans le, comment dire. Sur la map de la lampe. Autant pour moi. Donc, on va dupliquer. Hop. On va le mettre en mode incrustation pour l'intensifier. Et on va venir la réenregistrer en JPEG. Autant pour moi. C'est une petite erreur que j'aurais dû anticiper. Mais voilà, ça arrive. Alors, on va venir dans export toute lampe. Parquet normal map. Ok. Paf. Voilà, ça c'est fait. On va venir sur la map de la normal map du parquet. Et on va venir faire un clic droit et faire un réimport. Et un refresh. Ah, pourquoi ça ne le met pas à jour ? Bon. On va l'effacer. Ça ira plus vite. On va faire import new asset. Parquet normal map. Et là, ça le remet automatiquement dans le slow du matériau. On prend notre parquet. Et on refait un fixe now. Et là, paf. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. On n'a pas le marquage de nombre. Donc, voilà une bonne chose de faite. Donc, dans les paramètres de notre shader, nous avons le slowshiness qui va être le paramétrage de notre spéculaire. Donc, on ne va pas mettre un spéculaire trop général. Plutôt comme cela. Vous voyez ? Quelque chose d'assez sympathique. Qui réagit bien à la normal map. D'accord ? Voilà. Le main color va nous permettre d'éclaircir notre texture. Ou au contraire, de l'assombrir. Donc là, on va l'éclaircir un peu. Le spéculaire color va nous permettre de donner une couleur au spéculaire. Donc, pourquoi pas mettre une couleur légèrement orangée, vu qu'on est toujours dans les teintes orangées. Pas trop non plus. Voilà. Qui est pas mal. On peut voir ce que ça donne dans le tariel. Mais bon, pour le moment, ça ne rend pas très bien. Mais on verra comment régler ça après. Sur le parquet, on va pouvoir... Ce qui est bien dans l'unité, c'est qu'on peut changer de... De type de matériau. Mais ça garde en mémoire les paramètres qu'on aura définis. Par exemple, si je mets safe elu. Bumped spéculaire. Bon, c'est exactement le même shader. Sauf que ça ajoutait un slow d'illumination. Donc, on va garder ce shader là. Et on va ajouter notre parquet elu dans le slow illumination. Paf. Alors, ça ne fait rien. Ça ne change rien au résultat dans le viewport. C'est normal. Vous verrez quand on ajoutera les postes effets caméra. Que... Quand on ajoutera un glow. Ça affichera le glow par rapport à notre map. On va peut-être pouvoir baisser le même color. Là, ça me paraît quand même un peu trop clair. On va baisser le spectulaire également. Voilà. Faire quelque chose de plutôt sympa. Là, ça me paraît plutôt pas mal. On va laisser quelqu'un. Pour le moment, en tout cas. Après, on viendra tweaker un peu. Donc, par exemple, on peut commencer à tweaker un peu la lampe. On va par exemple dire le dismo. Ou alors le réduire. Voilà. Après, c'est surtout du twerk au fur et à mesure. Donc, les twerk, ce sont les modifications. En anglais. Voilà. Donc, moi, ça me paraît plutôt sympa. Peut-être encore augmenter la spectulaire légèrement. Voilà. Pour avoir quelque chose de sympathique. On va pouvoir reprendre la caméra, par exemple. Lui donner une rotation. Comme ceci. En mode global. On va pouvoir la tourner. Venir la placer correctement. Donc, on va dire à peu près comme ça. On va se mettre en vue top. Ce sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Comme ça. Hop. On va la lever. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, on va dire, dans un premier temps, ça, comme ça, ça nous convient. D'accord ? Donc, si je l'appuie chez la vue game, on voit que ça commence à prendre forme. D'accord ? Donc, peut-être que le spectulaire est encore un peu trop fort, etc. On modifiera après. On va aller maintenant dans Edit, Project, Setting. Donc, c'est les paramètres du projet. On a différents paramètres. On a également une ambiance light. Donc, on retrouve un peu dans le moteur Cycle. Rappelez-vous. Quand on a fait le lighting. Donc, on va pouvoir mettre une couleur un peu orangeâtre, marronâtre. Pour donner une couleur d'ambiance un peu rougeâtre. Exactement comme on avait fait dans Blender. Voilà. Là, ça me paraît plutôt pas mal. On va pouvoir paramétrer les shaders, le shaders des particules. On va venir ajouter. Donc, avant cela, on va renommer le matériel. No name. On va le renommer Particle. On choisit les particules. Paf. On va aller dans le slo Particle et Additive. D'accord ? On va venir créer une texture très rapide pour nos particules. Donc, on reprend Photoshop. On va créer une nouvelle map. En 512 x 512. Qu'on va mettre en noir. On va créer un nouveau layer. Avec une brush avec un contour à douce. On va venir pointer la brush comme ceci. On va l'enregistrer. Et se porte toute aux lampes. On va la renommer Particle Alpha. En JPEG. On retourne dans Unity. On vient importer notre nouvelle map. Donc, importe du new asset. Particle Alpha. On reprend nos particules. On vient glisser, déposer notre Alpha dans le slo. Et là, paf. Voilà ce que ça fait pour le moment. D'accord ? Donc, on va pouvoir changer la couleur également de nos particules. D'accord ? Donc, on va mettre une couleur orangeâtre. Pas trop prononcée non plus. Orangeâtre, un peu rougeâtre. Voilà, comme ça. Après, on viendra tweaker au fur et à mesure les couleurs. Mais là, ça me parle déjà pas mal. On fait un petit rendu game. Par exemple, si on va dans le game qu'on choisit la caméra, on peut changer le background qu'on va mettre en noir. Ok. Là, ça commence à prendre forme. On choisit notre lampe. Rappelez-vous, dans le début de la vidéo, du chapitre du moins, on a créé un multi-matérioles. Un pour les planes émissives et un pour les lampes. Donc, on retrouve bien nos deux matériels. Donc, panolume. Donc, c'est très bien. Le nom, on ne va pas le changer. Et on a notre matériel de base qu'on va renommer lampe. Hop là. Hop là, je vais le renommer en majuscule. Ça sera plus simple pour moi. On va récupérer un autre lampe. On a bien nos deux matériels. Sur le panneau illumination, on va choisir directement self-illus diffuse. Ce qui va nous permettre d'implémenter une diffuse. Comme ceci. D'accord. Et un self-illumination qu'on a créé tout à l'heure. Paf. Donc, pareil. Pour le moment, le résultat n'est pas visible. Il sera visible quand on ajoutera les post-effects caméra. Nous allons maintenant nous attaquer au matériel de notre lampe. Donc, on va ajouter un shader de type Bumped Spetular. Inutile, comme sur le plancher, de mettre un self-illumination. Tout simplement parce qu'on a bien deux shaders différents. Un pour les panneaux et un pour tout ce qui va être bois et interrupteur. Nous allons glisser-déposer notre diffuse. Qui, comme tout à l'heure, nous allons l'éditer. Donc, on clique dessus. L'aniso, on le fout à fond. Et on applique. Paf. Alors, on a différents types de paramètres. Notamment le filter mode. Qui va nous permettre, si on met les points et d'appliquer. D'avoir une texture pixelisée, en fait. On voit bien les pixels à ce niveau-là. Si je le remets en bilinaire et que je fais appli, paf, on a ça. D'accord ? Donc, pour le moment, on va le laisser tel quel. On va récupérer notre matériel. On va lui mettre la normal map. On va faire un fix now. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord ? Ce qui est plutôt intéressant, ça va être de jouer avec la spectulaire. D'accord ? Si je me mets en vue game, je peux tout à fait changer mes paramètres. En étant dans ma vue temps réel. On va pour le moment le paramétrer tel quel. Comme ceci. Mettre une couleur légèrement, mais vraiment très léger. Oranger. On va changer les mêmes colors qu'on va mettre un peu plus clair. Voilà, on retombe dans la scène. Là, ça me paraît pas mal. Comme ça, vous voyez, la spectulaire, avec la lumière, elle vient, en temps réel, s'impacter sur nos matériaux. Sur les reflets, par exemple. D'accord ? Ce qui va naturellement donner davantage de réalisme à notre, à nos matériaux. Alors ce côté-là n'est pas bien éclairé. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait prendre la lampe et venir la décaler légèrement pour l'éclairer davantage. Voilà, comme ceci. Là, ça me paraît plutôt pas mal. La spectulaire color, peut-être la mettre un peu plus claire. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Peut-être aller faire un petit tour dans le Render Settings, hop, pour changer l'ambiance, la mettre un peu plus claire. Forcément, ça va éclaircir nos matériaux. Donc, retourner ici, aller dans Main Color, le rendre un peu plus sombre. Après, tout n'est qu'à faire de paramètres. Il faut bien doser les paramètres pour avoir quelque chose de relativement sympa à l'œil, quoi. La shiny de la spectulaire, on peut le diminuer un peu. Voilà, comme ceci, par exemple. Hop. Ah, on est sur le parquet, là. Ok. Hop. Ok. On reprend la lampe. On le diminue. Ok. Là, ça me paraît plutôt pas mal. D'accord ? Là, je suis plutôt content du résultat. Si je vais dans ma vue game. On a quelque chose de plutôt sympathique. Qui commence à être plutôt sympathique. On va venir faire un contrôle S pour sauvegarder. On va replacer la caméra correctement. Hop. Là, on va aller directement en local. J'aime bien avoir une vue un peu en contre-plongée. Pas trop non plus. Pas trop non plus. Mais légèrement en contre-plongée. Ça peut être intéressant. Ça peut donner des résultats relativement intéressants. Voilà. Comme ceci. Hop. On vérifie. Voilà. Là, ça sera parfait. On va maintenant, dans un deuxième temps, un second temps, tweaker un peu nos éléments. Donc, par exemple, la lumière, on va pouvoir la tweaker un peu. Peut-être la rendre davantage bleue. Pour vraiment noter un contraste entre le côté froid et le côté chaud de notre asset. Peut-être baisser l'intensité à 0.85. Peut-être revoir un peu le shiny de notre parquet en le diminuant. Voilà. Comme ceci. On diminue l'intensité. Voilà. Là, ça me paraît un peu mieux déjà. Après, il faut vraiment jouer avec les paramètres. On va peut-être augmenter le main color de la lampe. Pour avoir quelque chose comme ça, par exemple. En vue game, on a cela. Ça me paraît plutôt sympa. On peut retourner rapidement dans le Render Sitting. Dans l'Ambient Light. Augmenter légèrement. Allez dans Game. Là, ça me plaît. Là, je suis content. Ça me plaît. Ça commence à me plaire. Donc, c'est plutôt pas mal. On va peut-être toucher un peu à la spéculaire de notre lampe. Et si je me mette directement en vue game pour paramétrer ma spéculaire. D'accord. Hop là. On va le rendre comme ceci. Peut-être un peu plus clair encore. Si je le mets à fond, non, ça ne va pas aller. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, vous voyez, il faut vraiment doser et paramétrer tranquillement les paramètres. Ok. On va partir du principe. Ah non, peut-être la réduire encore légèrement au niveau du chêne. Voilà. Avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on va dire que on a paramétré nos matériaux. Ils nous plaisent. On retouchera peut-être tout à l'heure encore les matériaux et les lights au fur et à mesure qu'on avance. Mais on va partir du principe qu'on a quelque chose de plutôt définitif. Donc là, je vais juste retoucher les plans lumineux au niveau du shader et augmenter la couleur un peu orangeâtre de nos matériaux, de notre matériau-là. Un peu jaunâtre, orangeâtre. Voilà. Là, ça sent pas bien. Ok. On est content. On sauvegarde. Et on va venir choisir la même caméra. Pour cette caméra, nous allons importer. Donc, qui doit importer un package ? On va importer le package image est faite. D'accord ? Donc, uniquement pour la version pro de Unity. On fait import. Donc, malheureusement, si vous n'avez pas la version pro, vous ne pourrez pas ajouter ces effets-là sur votre rendu. Le package est fini d'être importé. Donc, nous le retrouvons dans l'enseignement de browser. Nous avons donc des standards asset. Images est faite. Et là, on a, en fait, différents scripts qui vont venir s'implémenter sur la caméra directement afin de pouvoir ajouter des effets. Donc, par exemple, on a un anti-aliasing. Anti-aliasing, ça va être pour corriger l'aspect de notre rendu. Bon, si on ajoute en glissé-déposé sur la caméra un anti-aliasing, pouf ! Ça l'ajoute directement sur notre caméra. D'accord ? On peut naturellement choisir la caméra et tout simplement paramétrer l'anti-aliasing. D'accord ? Bon, généralement, on ne touche pas aux paramètres. Ça ne sert à rien. Là, c'est très bien. On va pouvoir ajouter un effet de bloom. Donc, je prends mon effet. Paf ! Je viens le mettre sur Add Component ou directement sur la caméra. Hop ! Là, on va pouvoir paramétrer notre bloom. D'accord ? Donc, on a différentes options. Et on a Intensité. Si on augmente l'intensité, on voit que ça augmente notre bloom. Pour le moment, on va le mettre à deux. Ça va nous permettre de tout simplement paramétrer le Threshold. Donc, le Threshold, l'intensité de notre bloom. D'accord ? Là, on va le désactiver. On a différents effets de bloom, en fait. D'accord ? D'accord ? Et on a un Bluret fait, par exemple. Mais le Bluret fait, on n'en aura pas besoin. Hop ! On le retient. Donc, pour retirer un script, c'est écrit droit au Rom-Off Component. On va réactiver le bloom. Et là, on va pouvoir venir paramétrer notre rendu, notre effet. Le Threshold. Vous voyez, le Threshold vient directement se mettre avec les infos de l'illumination de map qu'on a implémenté tout à l'heure. Blure itération, on va pouvoir le modifier légèrement. On va le mettre à trois. À quatre ? Non, à trois. Je dirais à quatre. Allez. Le simple distance, on va le mettre à fond. L'intensité, on va la mettre à un. Donc, ça nous permet d'avoir un effet assez sympathique sur la lampe. Nous allons pouvoir ajouter un camera motion blur. Ce qui va nous permettre, et vous le verrez tout à l'heure, d'avoir un effet sympa sur la caméra quand on la bougera, en fait, tout simplement. Si je prends ma vue, que je vais la mettre là, hop, là. Je prends ma caméra. Tintin. Hop, je suis en local. si je viens à la bouger, par exemple, on voit qu'il y a un petit effet qui vient s'opérer sur le rendu à droite, là. On a un petit blur quand on bouge notre caméra. Ce qui est plutôt intéressant quand on implémentera l'effet de l'orbite, enfin, le script de l'orbite caméra. On va pouvoir ajouter également un crise. Hop, main caméra, paf. C'est ce qui vient, en fait, le crise va nous permettre de manger un peu les contours. Je ne sais pas si vous voyez correctement sur les contours. Paf. ça va nous permettre de mieux fondre notre asset dans l'environnement. D'accord ? Qu'on n'ait pas des rebords très clairs. Ça vient davantage se fondre avec le background. on va ajouter un peu. un default field skater sur la caméra. Paf. On va pour le moment le désactiver. On va le réduire. On peut ajouter un edge des têtes si vous voulez. Hop là, même caméra. Mais je ne pense pas réellement que ce soit réellement utile d'en ajouter. En fait, ça va nous permettre, par exemple, si on prend la caméra, on va mettre un background un peu plus clair. le edge des têtes va nous permettre d'avoir des contours noirs. D'accord ? Donc, pourquoi pas, ça remplace un peu le shader de cel shading directement dans l'insee. Et ça permet d'avoir un rendu cartoon assez rapidement. Donc là, on n'en a pas besoin. On va le retirer. On va mettre notre background en noir. On va ajouter un glow effect. sur notre lampe. Pas sur notre lampe. Qu'est-ce que je dis, moi ? Sur notre caméra. Et le glow effect. Par rapport au bloom, le glow effect, lui, va interagir sur tout. Sur toute la scène. D'accord ? Donc, ça peut être intéressant dans certains cas pour avoir un certain effet voulu. Là, on ne va pas trop en avoir l'utilité, malheureusement. Donc là, je vous invite à tester et puis à... Voilà, quoi. On va le retirer. On va pouvoir ajouter un motion blur. On l'a ajouté tantôt. On va ajouter un SSAO sur la caméra. Ça va nous permettre d'ajouter de l'ambiance en occlusion en temps réel. hop, là, là, je désactive, là, je réactive. Ce qui est intéressant, donc, on peut gérer son intensité. Donc, pourquoi pas mettre une intensité à 1.5. On peut gérer le blur. On ne va pas le changer. Le radius. Donc, plus on est plus petit, plus il se rapproche de notre asset. Donc, pourquoi pas le mettre à 0.25 ou alors 0.1. Après, n'hésitez pas à paramétrer et à choisir les paramètres qui vous conviennent. L'occlusion atténuation, on va pouvoir le mettre à 1. 0.25. Vous voyez, ça nous permet d'avoir quelque chose de relativement sympa. Alors, là, on va juste désactiver le caméra me chamblure. Vous pouvez agrandir la fenêtre. Vous mettez le curseur sur la fenêtre et vous faites barre d'espace. Voilà. Là, ça commence à prendre forme. C'est plutôt pas mal. On va ajouter un script dans notre caméra Sunshift qui va nous permettre d'avoir un effet de lumière assez sympathique, notamment avec les particules. Paf ! Ça nous permet d'avoir ce genre d'effet. d'accord ? Un peu de lumière en fait volumétrique quelque part. Donc, si par exemple, nous changeons les paramètres, nous allons mettre un jaune orangeâtre. comme ceci, par exemple. Voilà. On va en profiter pour changer la couleur du background par quelque chose de plus marronnâtre, orangeâtre, rougeâtre même. Voilà. Ça va le changer un peu plus jauneâtre. Voilà. Quelque chose comme ça. La distance felloff, on peut l'augmenter ou la diminuer, justement. Le blur size. Labure itération. D'accord. L'incensité. Naturellement, on ne va pas mettre quelque chose à fond les bananes. On va mettre plutôt quelque chose de relativement sobre. 0.65 me paraissent un bon compromis. Use alpha mask, on s'en fout. Donc, la distance felloff. Hop. Quelque chose comme ça, par exemple. On s'en make play. On a grandit par le bout. On a ce genre de résultat. Ce qui est pas mal. Ce qui commence déjà à être pas mal. On va venir ajouter un script de vignetting. On va tout simplement mettre 0 dans vignetting. Vignetting, en fait, ça nous permet de créer un effet de vignette et de pouvoir flouter par rapport à l'effet de vignette. D'accord. Ce qui peut être tout à fait intéressant. On peut, par exemple, mettre dans vignetting 2.5 dans le blue-red corner, on peut mettre 0.5 et ça nous fait quelque chose de relativement sympathique rapidement. D'accord. Mais ici, on en a pas besoin. Donc, on va mettre dans vignetting une valeur à 0. Alors, pourquoi je ne peux pas directement changer avec le curseur ? Ça, c'est bizarre. Voilà. Et voilà. 0. Et en fait, la partie qui va nous intéresser, ça va être la chromatique aberration. On va pouvoir ajouter, en fait, de l'aberration chromatique à notre rendu. Donc, on ne va pas mettre de l'aberration chromatique hyper forte. Je pense que à 1.23, ça pourrait correspondre. D'accord. On voit qu'on a une légère aberration chromatique. Ça, n'ont pu abuser au niveau de l'aberration chromatique. Sinon, ça va vraiment chiader le rendu. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. D'accord. Alors, niveau effet post-processing, pardon, je pense qu'on a fait le tour. On peut bien évidemment commencer à tweaker un petit peu, remettre le motion blur. Le default field, on va pouvoir le paramétrer tout à l'heure. on va pouvoir pourquoi pas paramétrer le bloom donc en mode basique, complexe. On peut par exemple toucher, dire le mode blend est en screen. Là, on va le remettre en add. HDR on, off, auto. Là, on le laisse en auto. L'intensité, on va pouvoir peut-être l'augmenter à 1, hop, 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 on va le mettre à 1,20 à peu près. Cela nous permet d'avoir un résultat plutôt sympa. On va redécocher rapidement le camera motion blur pour checker le rendu. Cela nous permet d'avoir quelque chose de relativement sympathique. D'accord ? On peut par exemple changer, modifier un peu le script Senshift en décochant, on relit on zep buffer. Cela nous permet d'inverser notre effet. Toutes les parties éclairées vont être noires et toutes les parties noires, sombres vont être éclairées. Cela modifie un peu. Cela dépend du résultat que vous voulez obtenir. Ce résultat-là, je l'aime bien. On va le garder tout simplement. On va pouvoir peut-être augmenter ou diminuer le blur size par exemple. Le distance fell off. Voilà, avoir quelque chose comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on a énormément de paramètres post-effet torrent de ring. Je vais vous laisser faire joujou et ajouter les effets que vous voulez. On va recocher Camera Motion Blur. On va pour le moment dire que notre rendu nous convient. D'accord ? Hop là. Si je lance un rendu, voilà ce qu'on a pour le moment. On viendra peut-être encore peaufiner la spéculaire et certains effets. On va venir importer le script qui va nous permettre de créer une caméra orbite. Donc, importe New Asset. On va importer notre script en C Sharp et on va venir également le glisser déposer sur notre caméra. Là, on a Camera Orbite. D'accord ? Ce qui nous permet, si on fait play, de créer une orbite de la caméra. D'accord ? Donc, on va naturellement paramétrer cette caméra. dans le target, on va mettre la lampe. Dans le zoom, on va mettre la valeur de 10. On va changer, on va mettre 5 pour voir ce que ça donne. Ok, ça c'est déjà plus sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un GameObject un cube qu'on va venir placer au milieu. Hop, on remet 0, 0, 0. Ce cube, on va lui dire je ne veux pas qu'il soit rendu dans notre scène, mais on a toujours notre cube dans notre environnement. on va le monter comme ceci. On va reprendre la caméra et dans le target, on va mettre notre nouveau tube. Ce qui va nous permettre de paramétrer directement la hauteur de notre caméra. D'accord ? Donc on reprend le tube, on va monter encore légèrement, hop, on fait play, on vérifie. Ok, là c'est un peu trop haut, donc on va descendre, on vérifie. Là ça me paraît plutôt pas mal. Ok. On va pouvoir paramétrer également via la caméra orbite différents paramètres, notamment dans l'horizontale, hop, minimum, on va le mettre à 5.5. Le smooth speed, on le met à 5. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Également dans vertical, smooth speed, 5. Max, on met 1.5. Et dans le zoom, le smooth speed, on met à 5. En fait ça permet, si je grossis la fenêtre et que je fais play, pour quand on bouge la caméra, paf, on a quelque chose de relativement smooth quand on relâche le cursor en fait. D'accord ? là, on voit bien l'effet de notre comment ça s'appelle ? De notre motion blur, quand on bouge rapidement la lampe, ça fait vraiment un effet de motion blur, peut-être un peu trop prononcé, donc on va venir corriger cela. dans le script du motion blur, qui est ici. Dans Vélocité Max, on va mettre une valeur de 5, et dans Vélocité Scale, on va mettre une valeur de 0.15. On revérifie. là, ça me paraît un peu mieux déjà, peut-être diminuer encore légèrement à 4. Voilà, c'est un peu mieux. On va pouvoir gérer le bloom. Donc, peut-être gérer l'intensité, le remettre à 1, comme ceci. Le terch roll, on le met à, par exemple, 0.6. 5. On va peut-être retoucher légèrement au matériel de la lampe, au niveau des panneaux lumineux. On va, hop là, ça j'ai baissé, ok, le bois, on va le remettre comme c'était. Voilà. Voilà, comme ceci. Après, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de paramétrages, tout simplement. Même caméra, bloom, si on le retire, ouais. On va peut-être pouvoir le reparamétrer, le bloom, parce qu'il a un résultat un peu chelou, je trouve. Tantin, l'intensité, 0.5. Hop, on vérifie, paf. Voilà, c'est-à-dire, ça commence déjà à faire un effet plutôt sympa. donc on a bien une couleur chaude et une couleur froide, c'est ce qu'on voulait, c'est vraiment le contraste qu'on voulait, en fait. Donc, ça me paraît plutôt pas mal. Après, voilà, on peut reparamétrer, par exemple, reparamétrer directement la spectulaire de notre lampe. D'accord ? Hop. Peut-être en baissant un peu le shiny, en baissant légèrement l'intensité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Le bloom, il me gêne un peu, mais je ne sais pas, il me gêne un peu, je trouve. Hop. On va retourner vite fait dans les images settings. On va juste décocher, pardon, le tatin, la caméra. Hop. Le bloom est fait. On va réduire. Je vais ajouter un autre effet de bloom qui est un bloom and lance est fait. ça me permet d'avoir un lance est fait et un bloom, en fait, tout simplement. On va voir un peu si je peux reparamétrer ça correctement. Alors, attendez. Hop. Ça le fait vraiment, ça fait un résultat un peu bizarre, je trouve. bon, bon, on va le désactiver et on va garder le bloom qu'on a mis et on va l'augmenter légèrement à 0.75. C'est également peut-être des lumières que ça vient. si je baisse l'intensité à 0.5 et l'intensité de ma seconde lumière à 0.70. Je fais ça. Voilà. Là, on commence déjà à avoir quelque chose d'un peu plus correct. OK. Très bien. On peut, par exemple, augmenter au niveau des panneaux lumineux l'intensité. Comme je vous ai dit, c'est vraiment affaire de paramètres maintenant. Bon, c'est relativement long et fastidieux, mais il faut vraiment trouver les bons paramètres pour avoir vraiment le bon rendu. D'accord ? On va, pourquoi pas, ajouter un contraste sur notre caméra. Hop. Contraste. Hop. Même caméra. Paf. Bon, ça vient vraiment ajouter du contraste à notre rendu. Ce qui est un peu le but. C'est pas simple si je mets l'intensité à fond. Vous voyez comment ça rend. Donc là, on va mettre une intensité à 0.75. Le blur speed, on va le mettre à 0. Si on agrandit et qu'on joue, voilà ce qu'on obtient. Donc quelque chose de plutôt sympathique. qu'est-ce qu'on pourrait modifier encore ? Maintenant, je pense que c'est bon. Non, je pense que c'est bon. On va paramétrer notre... légèrement monter notre tube qui nous sert de tarjette pour la caméra. Tout simplement. Voilà. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Parfait. Donc, on va paramétrer, comme je vous disais, le default field. Je prends ma caméra. Je viens activer le default field. Donc, le default field, c'est la partie tout simplement profondeur de champ. Donc, si j'active visualise, ça nous met en rendu temps réel la passe du default field. Donc, plus le rendu, plus la passe, si vous voulez, est noire, moins c'est flou. Et puis c'est blanc, puis c'est flou. D'accord ? Donc, on peut très bien mettre une focale comme ceci. La focale 6, on peut la mettre comme cela. Hop, on augmente comme ça. On va mettre à 3. on va pouvoir mettre à 35. Hop là. Add resolution. On décoche. Et voilà ce qu'on obtient. Hop, si on joue, paf, on a ce genre de résultat. Donc, qui peut être également relativement sympathique. D'accord ? Avec vraiment un côté flou. notre lampe n'est pas floutée. Donc, on a une bonne profondeur de champ qui est plutôt vraiment sympathique. Là, on voit que l'arrière-plan de la lampe est floutée. Bon, ça vient vraiment ajouter une profondeur à notre rendu. Donc, je vous conseille d'en mettre un. D'accord ? On va faire un CTRL-S pour sauver nos modifications. Qu'est-ce qu'on pourrait retoucher d'autre pour bonifier le rendu encore ? La light. Si je la mets moins. Alors, hop, à 0.45 avec une couleur blanche plutôt, du coup. je regarde vraiment ce qu'on pourrait modifier pour vraiment bonifier notre rendu. Déjà, là, le rendu me plaît plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Bon, je pense qu'on ne va pas trop bouger et qu'on va laisser tel quel. Les effets particules sont relativement sympas avec les effets et les profondeurs de champ. La profondeur de champ réagit bien par rapport à notre scène. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, tout simplement. On va venir... Qu'est-ce qu'on pourrait modifier ? Je ne sais pas ce qu'on pourrait modifier en fait pour vraiment bonifier le rendu car là, le rendu me plaît plutôt pas mal. Bon, je pense que en effet, on va s'arrêter là. On va venir maintenant dans File. On peut tout simplement créer la build de notre projet. C'est-à-dire, si on va dans la build de Settings, on a les paramètres de notre build, c'est-à-dire de notre point exé. Donc, là, on va prendre PC, Mac et Linux en site d'Olonne. On va mettre Windows. L'architecture, vous prenez l'architecture qui convient par rapport à votre PC et vous faites Build. Vous faites Add pour avoir notre scène et vous faites Build. vous allez sur votre bureau, tapez Jap Lamp, par exemple, enregistrer et là, paf, c'est en train de builder notre projet, donc de le construire. Une fois cela fait, une fenêtre Windows apparaît avec votre .z Jap Lamp. En appuyant, on a un nouveau screen où vous pouvez définir la taille de votre application qui va être lancée, dire si on le met en mode fenêtre ou en mode plein écran et avec la qualité graphique que vous pouvez. que votre ordinateur permet. Par exemple, je le mets en 600-800 Windows Z Play Paf, voilà ce qu'on obtient. Donc, on obtient un point exé de notre lampe avec les paramètres qu'on a définis. Donc, vous pouvez tout à fait désactiver dans nos effets de caméra le Default Field dans le cas où vous ne le voulez pas. Je vous conseille de ou le désactiver pour le viewer en tout cas ou alors vraiment d'atténuer à fond l'intensité du Default Field. Dans le cas où vous voulez faire des rendus images, là, je vous conseille de l'ajouter le Default Field parce que ça donne vraiment de la profondeur à notre rendu. C'est plutôt intéressant. Et puis, écoutez, ma foi, je pense qu'on a fait le tour pour la partie dans Unity. Vous voyez qu'on peut vraiment arriver à des résultats plutôt sympas dans Unity. N'oubliez pas de bien sauvegarder votre scène qu'on retrouve naturellement ici, la scène. D'accord ? Moi, je l'ai renommée telle quelle. Après, vous pouvez remettre un nom, genre Lampes, JAP. N'hésitez pas non plus à bien bidouiller vos paramètres de post-effet de caméra pour vraiment avoir le rendu que vous voulez qui correspondrait davantage à vos attentes. N'ajoutez pas trop de lumière sinon ça va vraiment casser le backing des informations qu'on a implémentées dans nos maps. Donc je vous conseille de partir sur deux lumières une diagonale et une point pour faire réagir en temps réel avec nos shutters. Là, on voit bien que ça réagit en temps réel au niveau de la spectuleur. D'accord ? Et également à ce niveau-là. Donc ne pas trop en mettre de lumière. Ça sert à rien. De bien faire joujou avec les post-effects de caméra, de bien vérifier que vous avez bien paramétré votre environnement inutile dans Edit Render Setting. Bien évidemment, il y a énormément de choses qu'on n'a pas vues dans l'inuti dont on n'avait pas besoin notamment comment créer une skymap ce genre de choses. Pourquoi pas voir ça dans une prochaine formation que je prévois de faire bientôt qui, elle, sera par contre payante. Bon, je vous en reparlerai. Je pense que ce chapitre est maintenant terminé. Et je vous donne rendez-vous pour le dernier chapitre qui va porter sur l'intégration de notre lanf dans la plateforme Web Sketchfab. Une petite parenthèse, une fois qu'on a fini de mettre les postes et fêtes en dering sur les caméras, sur la caméra du moins, ce qu'on peut ajouter, on peut ajouter un color correction directement par curve. Si on l'ajoute à la caméra, paf, on a ça. Maintenant, on va aller sur les paramètres de la caméra, hop, la saturation, on va la changer. On va la mettre à 0.95. Nous retrouvons le rendu qu'on avait avant, plus ou moins. Et en fait, dans les chanels Red, Green, Blue, donc RGB, on va pouvoir jouer avec les cuillères. en double-cliquant sur la ligne, j'ajoute un point et en modifiant la position du point, je peux m'amuser à donner un espèce de color gradient, ce qu'on appelle, dans le jargon, pas en réel, un color gradient à mon environnement, en fait, tout simplement. Donc pourquoi pas, hop, retoucher également la curve verte et la curve bleue. Bon. vous voyez que tout de suite, on a un résultat qui est beaucoup plus sympathique. D'accord ? Après, c'est vraiment suivant le goût et les couleurs. Hop. Donc le résultat avec la modification de couleur correction, curve, et là, 100. Avec 100. Donc on peut, par exemple, finalement, retoucher légèrement le chalet de rouge. N'hésitez pas à mettre avec les 100 pour bien vérifier, pour comparer, en fait, tout simplement. Le chalet green. comme ceci, par exemple. Le chalet bleu. Comme ceci. On compare. Là, c'est plutôt sympa, ma foi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Après, à vous de voir si vous voulez le rajouter au nom à votre rendu. Voilà. 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 Voilà.